Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je déteste passer sous cette cascade On l'a déjà fait des dizaines de fois Et puis c'est le seul accès à l'île de Barracuda Prêtes pour la douche les pirates étoiles ? Ah oui ! Oui ! Oui, moi aussi ! Vite ! Suivons-la ! Tu n'es pas curieux de savoir ce qui se passe à ce concours ? Eh ben moi aussi ! On arrive ! Tu peux jeter l'encre, Ouibou ! Et hop ! Le lame de feu ! Si Murana est là, c'est pour gagner ! Le sabre de Billy Nakanaï ne craint pas Murana ! Allez les amis ! Allons remporter le concours ! C'est le pirate qui va gagner ! Etant les moteurs, Ananas Wilson ! On ne doit pas se faire repérer ! Candidat suivant, Krieg de Kronk ! Ta coupe est magnifique ! Tu as toutes tes chances ! Alors, candidat suivant, monsieur Dodo le Dure ! Foie de Dodo, vous allez voir ce que vous allez voir ! Alors, Dodo le Dure, qu'est-ce que tu nous présentes de beau ? Taf ! C'est un trésor, ça ? Il y a des millions de coquillages dans le Grand Océan ! Qu'est-ce que celui-ci a de si particulier ? Mais enfin, mais ce coquillage a croisé la route des plus grands pirates ! Il a vu des sirènes, des monstres marins, des... Quelle imagination tu as, Dodo ? Murana a raison, ton coquillage n'a rien d'un trésor ! Tu es disqualifié ! Non, 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 ça ne se passerait pas comme ça ! Candidate suivante, Murana ! Est-ce bien le collier de Jeanne la Bleue ? Oh, incroyable ! Là, Murana marque des points ! Très belle pièce, Murana ! Candidate suivante, pirata ! Mais c'est... Le sabre de Billy n'a qu'un oeil ! Mais c'est extraordinaire ! Je croyais qu'il avait disparu dans les profondeurs de l'océan ! Oui, dévoré par un terrible monstre marin ! En effet, c'est bien dans son ventre que je l'ai retrouvé ! Bravo, pirata ! Alors, toujours aussi sûr de toi ? Bien ! Maintenant, le jury du concours va délibérer ! Alors, nous pensons que... On va faire un petit... Ah ! 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 Elle s'étouffe ! Laissez passer au secourisme culinaire ! Voilà ! Tu te sens mieux, Murana ? Qu'est-ce que tu manigances, Dodo ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a avalé une cacahuète de travail ! Oh, voleur ! Le collier ! Capitano ? Quack ! Euh... Salut, la compagnie ! On dirait que tu nous espionnais dans ton tonneau, jeune aviateur ! Euh... Mais non, je... Oh ! Mon collier ! On a volé mon collier ! Et c'est lui, le voleur ! Ah ! Mais c'est pas moi ! Je l'ai vu, c'est Dodo ! Oh ! C'est trop injuste de m'accuser ! Je n'ai rien volé ! Le voleur, c'est cet aviateur ! Et en plus, il n'a pas le droit d'assister à notre concours du plus grand trésor du pirate ! Dis-nous où tu as caché le collier de Murana ! Ce n'est pas moi, vous devez me croire ! Moi, je te crois ! Capitano ne ment jamais ! C'est vrai ! Capitano ne ment jamais ! Par le pavillon noir, je déclare l'accusé coupable de s'être invité à notre concours alors qu'il n'est pas pirate ! Ah ! Mais ! Et coupable d'avoir volé mon trésor ! Mais c'est pas moi ! Barbudo, emmène-le ! Mais c'est injuste ! Ne t'inquiète pas, Capitano, on prouvera que tu es innocent, promis ! En attendant que l'on retrouve le collier de Murana, le concours est suspendu ! Bravo, cuac ! C'est qui le plus malade ? Malade ? Malade ? Pas si vite, Dodo-Dodo ! Qu'est-ce que c'est ? Mais je suis innocent ! C'est ça ! Ah ! Oh mes yeux, je suis aveugle ! Étonnez-moi cette lumière ! Arrête ton cinéma, Dodo ! On sait que c'est toi ! Non, ce n'est pas moi ! Et que faisais-tu au moment du vol ? Je refuse de répondre ! En tout cas, je ne volais pas le collier ! Et à quoi tu pensais au moment du vol ? Je refuse de répondre ! En tout cas, je ne pensais pas voler le collier ! Et avec qui tu parlais au moment du vol ? Je refuse de répondre ! En tout cas, je ne parlais pas à Quac du collier ! Quac ? C'est à lui que tu as donné le collier pour qu'il l'emporte, c'est ça ? Non, 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 non ! Ce n'est pas Quac qui a le collier ! Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Allons chercher Quac ! Roberto, surveille bien Dodo ! Quac 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 ! Quac, moi aussi ! Oh ! Les ancêtres de Dodo ! Lolo le long, Fofo la folle, Momo le mou ! Mais oui ! Le chapeau ! C'est bien siac ! Tu me dis oui, Quac ! Je te fais avaler une cuillère de pipi de bigorneau ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Pas de pipi de bigorneau ! J'ai deviné où se trouve Quac, Dodo le dur ! Ah bon ? Quac, je t'ai vu ! Viens par là, petit voleur ! Oh, Quac ! Petit voleur ! Et qu'est-ce que tu faisais dans mon chapeau ? Et que fais-tu avec ce collier ? Je te l'ai déjà dit ! Ce n'est pas beau de voler ! Arrête de mentir, Dodo ! Tu es démasqué ! Et grâce à Quac, Dodo gardait le collier caché dans son chapeau ! Capitano est innocent ! Oui ! Bravo ! Omar le Bleu, je suis désolée d'avoir enfreint la règle, mais j'étais curieux d'assister à votre concours du plus grand trésor de pirates ! Oh, c'est à nous autres, pirates, de nous excuser de t'avoir injustement accusé ! Aussi, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les non-pirates pourront assister au concours du plus grand trésor ! Et toi, le pirate voleur et menteur, au cachot ! Mais c'est Quac ! Mais puisque je vous dis que c'est Quac ! C'est Quac ! C'est Quac ! Le jury a délibéré. Pour avoir bravé tous les dangers afin de retrouver un trésor inestimable de notre confrérie, et pour avoir contribué à retrouver le collier volé, je déclare que le vainqueur du concours du plus grand trésor de pirates est... Pirata et son sabre de biline à claveuil ! Merci, merci beaucoup ! Allez, viens, Dany. On n'a plus rien à faire ici. Ah bon, on ne reste pas pour le bancaire. J'ai dit, viens ! Oui, bien joué, Ananas ! À mon tour ! Oh, pardon, bien joué, chat ! Parfait ! À nous de jouer, Quac ! Gentil petit milieu ! J'ai capturé Miaoucha ! Mignou ! Ferme, Quac ! Tu vas nous faire repérer ! À toi de jouer, maintenant ! Ça a l'air bon ! Oui, quand est-ce qu'on mange ? Patience, patience ! Hé, mais c'est Quac ! J'ai capturé Miaoucha ! Quoi ? Pour la retrouver, rendez-vous sur l'île du Trous-en-Font, signé Dodo-le-Dur. Miaoucha ! Ne t'inquiète pas, Pirata. On retrouvera l'affreux de Dodo-le-Dur. Et on sauvera Miaoucha ! Mais oui, tous ensemble, je suis sûr qu'on va y arriver. Vous avez raison. En route pour l'île du Trous-en-Font, les amis ! Levez l'encre ! Déployez la grand-voile ! Encre levée ! Grand-voile déployée ! À nous deux, Dodo-le-Dur ! Touche pour mes gens ! Vite ! C'est par là ! Eh ben ! Tu fais de sacrés gargouillis ! Mais heureusement, j'ai pris à manger ! Mais... c'est pas moi ! Oh ! Les gargouillis viennent de là ! C'est un geyser ! Cet ovien des profondeurs ! C'est Miaoucha ! J'arrive ! Chut 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 ! Oh non ! Miaoucha ! Stop ! Héhé ! Si tu approches ! Dans le trou, le matou ! Miaoucha ! Enlevez un pauvre chat ! C'est indigne d'un pirate, Dodo-le-Dur ! Héhé ! Mais oui ! Je te promets qu'on te sortira de là ! Oh ! Qu'est-ce que tu veux, Dodo ? Oh ! C'est simple ! Le trésor ! De Croco-croc ! Hein ? Croco-croc ? C'est qui, celui-là ? Selon la légende, c'est un pirate qui avait jeté son trésor dans le trou sans fond pour ne pas le partager ! Plusieurs pirates ont tenté de le récupérer ! Mais personne n'a jamais réussi à descendre jusqu'au fond du trou sans fond ! Mais vous, vous allez y arriver ! Ou sinon, bye-bye, le minou ! Arrête ! Ouibou et Roberto, vous restez avec Miaoucha ! Vous essayez de la récupérer, d'accord ? Ok, capitaine ! On va faire ce que tu demandes, Dodo-le-Dur ! Mais Ouibou et Roberto restent pour te surveiller ! Mais je vous en prie ! Doucement... Soyez prudents, hein ? Oui, oui ! Vous inquiétez pas ! C'est profond ! Il fait tout noir ! On n'y voit rien ! Ah ! C'est beaucoup mieux ! Merci, les pirates-étoiles ! Pirata ! On est arrivés au bout de la corde ! D'accord, Roberto ! On va se débrouiller ! Allez, venez ! Il faut faire quelque chose ! Par de mes basses ! Ou sinon, j'ai... Oh là 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 ! Oh là, qu'est-ce que j'ai eu faim ? Oh ? Roberto, et si tu préparais un petit plat pour Dodo ? Oh ! Hors de question ! Roberto ne cuisine pas pour ce voleur de chat ! Mais si ! De bons petits plats indis ! Pour faire diversion ! Oh ! Si vous continuez vos messes basses, je vais me fâcher ! Oh ! Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne brochette de poisson ? Avec de délicieuses bananes à grelots ! Avec du poisson ? Oui ! Ça s'accorde très bien ! Mais il nous faut de... Toi, tu restes de l'autre côté du trou ! Oh ! Ce poisson agrémenté de quelques herbes va être succulent ! Oh ! Ça va s'écrouler ! J'arrive ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Des méduses flottantes ! Génial ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Il faut cuire ces bananes à grelots juste à point ! Tu les imagines, Dodo ? Sous la langue, dorée autour, fondante au milieu ! Oui, j'imagine ! Conflite, bouelleuse, parfumée, un paradis pour les papilles ! Oh ! Oh mince ! Plus de méduses ! Comment on va faire ? Hum... Ah ! Un passage ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Capitano ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tout va bien ! C'est sans danger ! Venez ! Allez-y ! Il commence à être sympa ce trou sans fond, non ? Ah oui ! Oui, mais je crois qu'on est arrivé au fond, justement Allez, il faut trouver ce coffre et surtout le moyen de le remonter Le coffre, il est là ! Chut ! Regarde ! C'est un crocodile des profondeurs Ils ont une très mauvaise vue, mais l'ouïe très fine Il va falloir être très prudent Surtout pas de bruit N'est-ce pas appétissant ? Sens-moi ça, Dodo Jamais tu ne savoureras plat plus savoureux Ce gargouiller me rappelle quelque chose Mais oui, c'est la source du geyser de tout à l'heure La voilà, notre porte de sortie Récupérons le coffre et allons-nous-en Oh ! Chut ! Ah 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 ! Merci ! Non ! Surtout ! Surtout ! Oui ! Vous m'avez piégé ! Ouais ! Tu voulais te régaler, Dodo Eh ben, goûte-moi ça ! Mais aïe ! Je te tiens, Miaoucha ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh ! Ouh ! On te tient ! Ouh ! Merci, les amis ! Nous avons Miaoucha et le trésor ! La partie est finie, Dodo ! Grrr ! Ce sera fini quand je dirai que ce sera fini ! Non ! Ouh là là ! Non ! Oh ! Miaoucha, non ! Miaoucha, non ! Miaoucha, j'arrive ! Bon voyage, Dodo ! Tu m'as manqué ! À la souille, Ni revoir ! Oeuh ! Ah ! Un monstre ! Pas bouger ! Aïe ! Aïe ! Aïe !, aïe ! Malve les fesses ! Malve les fesses ! Yuh ! Voterm bolag ! Dé-li-cieux ! DELI-cieux ! Mais non, voyons. Je ne t'ai pas oublié ! Voilà ta brochette, Miaoucha. Tu l'as bien méritée. Je crois que c'est le moment idéal pour ouvrir le trésor de Crococroc. Quelle belle perle ! On dirait des billes C'est vrai et ça me fait penser qu'on a une partie de billes à finir Maintenant, là ? Maintenant ! Alors c'est parti ! Eh bien, Oucha, tu restes avec nous cette fois Bah, on ne va pas sur la place centrale Si, mais j'aime bien passer par la galerie des portraits Ça me rappelle l'histoire de tous les valeureux pirates du grand océan Coucou, rouges d'ache ! Oh la vache ! Quelle panache ! Quelle moustache ! Regardez ! C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère Oui, botte, jambe de bois, grande navigatrice et championne de criquette Santiago, mon grand-oncle Murana, cric de croc, Omar le Bleu Et au fait, pourquoi tu n'y es pas, pirata ? C'est vrai ça ? Pourquoi je n'aurais pas mon portrait accroché avec les autres ? Allons voir Omar le Bleu Tu viens, Roberto ? J'arrive ! Attendez-moi ! C'est pas normal, pirata devrait avoir son portrait dans la galerie des pirates les plus valeureux Exactement ! Oh mais, enfin, je... Quoi ? Eh, minute ! Qui nous dit que tu fais partie de la fine fleur de la piraterie ? Je te rappelle, Murana, que j'ai quand même découvert 32 îles, c'est moi qui ai la plus grosse collection de dandrequins, mes trésors sont... Ouais, moi, 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 et l'épreuve de l'œuf de Fabergus, l'as-tu réussi ? Euh... L'épreuve de l'œuf de Fabergus, qu'est-ce que c'est ? C'est la plus dure des épreuves d'adresse au canon à eau Suivez-moi, je vais vous montrer Et voilà ! Cet œuf d'autruche a été peint au siècle dernier par Léonard de Fabergus Il est évidemment très fragile et très précieux L'épreuve consiste à l'envoyer au canon sur un coussin placé à 300 mètres de distance Sans le casser, évidemment Toujours aussi sûre de faire partie de la fine fleur de la piraterie ? Avec l'aide de mes amis, je suis sûre de réussir l'épreuve, non d'une baleine à bretelles J'ai hâte de voir ça On va passer l'épreuve de l'œuf ! On va passer l'épreuve de l'œuf ! On va passer l'épreuve de l'œuf ! Moi aussi ! Ça, c'est ce que tu crois ? Mais c'est moi qui aurais mon portrait Choisis toi-même l'île sur laquelle tu veux poser le coussin devant recevoir l'œuf Mais souviens-toi, le coussin doit être à 300 mètres de distance de ton canon Je te conseille donc de t'entraîner avant Je vous préviendrai dès que je serai prête Une dernière chose Tous ceux qui ont passé cette épreuve étaient certains de la réussir Quand ce n'était pas le cas, ils ont renoncé de peur de casser l'œuf Quand tire-moi Omar le Bleu, je ne prendrai aucun risque T'inquiète mon vieux cuac J'aurai mon portrait de pirate avant cette fichue pirata Et ce sera le plus beau de toute la galerie des portraits Il est beau, Dodo ! Il est beau, Dodo ! Oh ! Faites un peu attention, il y a du monde en dessous Oups ! Non, mais... C'est beau, Wibou ? C'est bon, pirata ! On arrive ! Encore un petit peu Encore, encore un petit peu Et voilà ! 300 mètres Parfait ! Tu peux jeter l'encre, Wibou ! Attention ! Encre jetée ! Et maintenant, place à l'entraînement ! Et voilà les noix de zozo que tu m'as demandées C'était moins une Toi, je vais te mettre à l'abri en attendant Voilà ! Ici, tu seras en sécurité Alors... 526 grammes ! Force 5 ! Alors, 300 mètres par 526 grammes par vent de force 5 égale... Ha, 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 ha ! À nous de jouer, clac ! Merci ! Merci ! Merci ! Oui, 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 oui ! On est pas là, voilà, c'est comme ça ! C'est bien ça ! Il faut régler l'angle du canon à 8,5 ! C'est fait ! Munition, Roberto ? Merci ! Beurre ! Raté ! Alors... Raté ! Ça alors ! Merci ! Ananas Wilson a raison ! Le vent a peut-être fait bouger le coussin ! Mais oui ! Il faut en avoir le cœur net ! Ananas Wilson avait raison ! Le coussin a été déplacé ! Je le remets à sa place et je reste là pour le surveiller ! Ok, Ouibou ! On va faire une nouvelle tentative ! Ah ! Mon bon couac ! Il va falloir changer de tactique ! Voilà ! On est à 300 mètres ! On peut recommencer ! C'est parti ! C'est parti ! On a réussi ! Ouais ! On a réussi ! On a réussi ! Viens ! Sonnons la corne de brume pour prévenir Omar le Bleu que nous sommes prêts ! Je vais la chercher ! Merci, Roberto ! Moi, je m'occupe de l'œuf ! Où est l'œuf ? C'est pas possible ! Attends, Roberto ! L'œuf a disparu ! Quoi ? On volait ! Comment je vais expliquer à Omar le Bleu que j'ai laissé voler un trésor de la confrérie ! Mais comment on va faire ? J'ai pas le choix ! Je dois aller lui dire la vérité ! Mais moi aussi, je mérite mon portrait dans la galerie des pirates ! Je suis l'aîné de Pirata, d'abord ! Hein ? Mais c'est pas juste qu'elle ait son portrait avant Muet ! Si elle réussit l'épreuve avant toi, elle aura son portrait avant toi ! C'est la règle ! Oui, mais maintenant que cette pirate d'eau douce a abandonné l'œuf, eh ben moi, j'exige de passer l'épreuve tout de suite ! Je n'ai rien abandonné du tout ! Dodo le Dur m'a volé l'œuf alors que j'étais prête à passer l'épreuve ! Mais dis-moi, Pirata, qui donc surveillait l'œuf pour que Dodo puisse le subtiliser si facilement ? Eh bien... euh... personne... Oh là là ! Oh mais c'est ennuyeux ! Un pirate à qui l'on confie un trésor ne doit rien laisser lui arriver, Pirata ! Donc... j'ai le droit de passer l'épreuve en premier ! Et je suis tellement bon que je vais faire atterrir l'œuf juste là, sur la table ! Sur la table ? Mais ce serait un tir exceptionnel ! C'est bien trop dur ! Mais non ! Mais rien n'est trop dur pour Dodo le Dur ! Et si Dodo casse l'œuf, comment je passerai l'épreuve ? On ne peut pas empêcher Dodo de passer l'épreuve ! Mais on peut l'empêcher de casser l'œuf ! Hein ? Comment ? Un œuf tiré par un canon ! Ça vole ! Comme un hydravion ! Exactement ! Et qui c'est qui va avoir son beau portrait ? C'est le beau Dodo le Dur ! Allez ! C'est parti ! Et voilà ! 300 mètres ! Oh ! Mon précieux ! Je t'aime ! Pousse-toi de la queue ! Dodo le Dur ! Dodo le Dur ! Souviens-toi que si tu n'es pas sûr de toi, tu peux encore... C'est ! Nourieuse ! Oh ! Il va s'écraser ! Accroche-toi ! Tu l'as, pirata ! Oui ! On a sauvé l'œuf ! On va enfin pouvoir passer l'épreuve ! Oh ! Espèce de petite pirate d'eau douce ! Revois mon œuf ! Où ! Où ! Où ! Où ! Où ! On a réussi ! Ouais ! Ça l'a réussi ! Mais oui ! Bravo, pirata ! On a réussi ! Oui ! On a réussi ! Bravo, pirata ! Hourra ! Nani ! Oh mais quel gâchis ! Mon beau portrait aurait été si beau ! Il est tellement plus beau qu'à celui de pirata ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Oh la ferme, quack ! C'est bon Dany, nous sommes prêts ! Ah oui ? C'est bon ? On peut comme... Hein ? J'ai pour habitude de ne peindre qu'un seul pirate à la fois ! Mais pirata ne pose jamais sans son fidèle équipage ! Oh la la ! Je ne m'habituerai jamais à l'hydravion ! Allez ! C'est quand même pratique quand on a besoin d'une encre de rechange, non ? Oui, je te remercie de m'avoir emmenée ! Et puis regarde comme le grand océan est beau au vu du ciel ! Allez, accroche-toi ! Attention ! Nuage redevant ! Ne t'inquiète pas ! Non, non, je ne m'inquiète pas ! La mer ! On ne voit plus la mer ! S'il te plaît, sortons de là ! D'accord, on sort ! Tu peux ouvrir les yeux ! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ! S.O.F pour le crâne rose ! S.O.S ! Crâne rose, vous me recevez ? S.O.S reçu, Capitano ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Nous avons été touchés par un éclair au-dessus de l'atoll des mille carats ! Oh non ! Je vais essayer de me poser, je vous donnerai notre position exacte Où est-vous ? Où est-vous ? Tu me reçois ? Capitano, tu m'entends ? Capitano ? Oh non, la radio est fichue Bon, on va se débrouiller Accroche-toi, pirata Ça peut m'accrocher ? Je m'accroche Tout va bien ? Oui, te poser sans moteur, bravo N'empêche, plus jamais je ne remets un pied Dans ton hydravion Bon, alors, où est-ce qu'on est ? Capitano ! Capitano, tu me reçois ? Tu sais où ils sont ? Non, je crois qu'ils sont perdus dans la taille des mille carats Oh là 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 là, mais des îles dans la taille des mille carats Il y en a mille Oui, il y a l'île caravane, l'île carave d'eau, l'île caramel, l'île carapace, l'île caravelle, l'île karaoké Je sais, Ananas Wilson, ça va prendre des jours de toutes les visiter C'est pourquoi on s'y met tout de suite C'est parti ! Cap sur la taille des mille carats ! Il est marrant cet arbre On dirait que... C'est bien ce que je pensais Capitano, on est sur l'île caramel ! L'île caramel ? C'est une île déserte je crois Oui, on ne trouvera personne ici pour nous aider Et on ne peut plus joindre le crâne rose puisque la radio est en panne Il faut donc que je répare l'hydravion Tu crois pouvoir y arriver ? Je ne sais pas, il faut d'abord que je le démonte pour évaluer les dégâts Très bien, moi je vais trouver une solution pour appeler au secours Super ! Alors ! Oui, Bouh ! On se dirige droit sur l'île, là Il ne faudrait pas la contourner Non ! Moi je crois qu'il faut la contourner par Babon Moi je crois qu'il faut la contourner par Tribor Moi je crois qu'il faut la contourner, moi aussi Oh non ! Tribor ! Tribor ! Ou bien plutôt par Tribor ! Non, non, Tribor ! Et moi je crois qu'il faut aller tout droit car c'est le plus court chemin Un tunnel caché sous la passe-parde ! Ananas a raison, tu nous as bien eu, Ouibou Ça sert à ça de savoir lire une carte Oh ! Je confirme, cette île déserte est vraiment déserte Mais j'ai une idée pour demander de l'aide Génial ! Mais tu peux d'abord me donner un coup de main ? On va essayer de lancer le moteur Tu peux donner de l'élan à l'hélice ? Bien sûr, monsieur le mécanicien Ça marche ! Ouais ! Euh... bah non en fait Bon, il n'y a plus qu'un moyen La bonne vieille technique de la bouteille à la mer Avis à tous les pirates Nous sommes naufragés sur l'île Caramel Venez nous chercher, signer Pirata et Capitano Je suis sûr qu'un bateau la trouvera très vite, Pirata Le courant est contraire, zut ! Fais-moi confiance, je vais la trouver, cette panne D'accord, mais je crois que j'ai une autre idée Dis, madame la mouette, tu me rendras un petit service ? Merci, madame la mouette Allez, apporte ce message au bateau le plus proche Je compte sur toi ! Voilà comme ça ! Bravo ! Tu es la meilleure, continue Encore une belle idée de pirate Nom d'une baleine à bretelles Ce n'est pas vers moi qu'il faut venir Roberto, aucune trace de piratette au Capitano sur l'île Carapace Qu'est-ce qu'il y a comme mouche sur cette île ? Capitano, je te promets que si un avion passe et repère notre SOS, je remonterai dans ton hydravion D'accord, ça me va Attention, nouvelle tentative L'île Carapace, c'est fait L'île Carafe d'eau, c'est fait L'île Caravane, c'est fait aussi Autant chercher une palourde sur l'île de Palourdes Pourquoi pas l'île Carabosse ? Ou l'île Caraté ? Ou l'île Carafon ? On les explorera toutes s'il le faut À vos postes ! Il Caravage, rien Il Caravage, rien Il Carabistouille, rien moi aussi Ah, et voilà S-O-S Oh, voyons voir Ouais, ça marche Oh, wow, ça y est, tu as réussi Hé, mais, mais, hé Oh, reviens là, toi Ok, Elise, réparer Super Mais, oui, on dirait bien Regarde Le crâne rose C'est le crâne rose Ohé, on est là Ohé Oh là là, ils ne nous verront jamais de si loin Vite, aide-moi Ohé Ohé Je commence à me demander si on ne va pas rester coincés ici Au moins, on a de quoi manger avec tout ce caramel Qu'est-ce que... Hé, mais, ce ne sont pas des mouches Ce sont des lucioles Oh Waouh Hé, mais la voilà, la solution Oh, on ne les retrouvera jamais dans la nuit Qu'est-ce qui t'arrive, Miaoucha ? Elle a peut-être vu quelque chose Je vois rien Pauvre Miaoucha, sa maîtresse lui manque Le crâne rose ne peut plus nous voir derrière cette île Donnons du mot à la corde Il faut faire monter la pancarte Eh, mais, regardez S-O-S Il a envoyé dans mon banquier Oui, c'est forcément Une pancarte lumineuse Qu'est-ce qu'ils sont malins On arrive, les copains Oh, regarde, les voilà Ouais, ils nous ont vus On a réussi Vas-y, Ananas La nouvelle encre est en place, capitaine Merci Et voilà, grâce à vous tous, tout est de nouveau en ordre N'empêche, on a eu peur On craignait de ne pas vous retrouver Mais heureusement, Miaoucha a vu votre S.O.S Oh, merci, Miaoucha Coucou tout le monde Oh, ça y est, l'hydravion est réparé Et tiens, Roberto, une surprise pour toi Ça y est, voilà le crâne rose Je te parie que je vais arriver à Vampirata Je reviens, je viens de régler Et c'est parti Je suis arrivé le premier, pirata Bien joué, capitaine O J'ai quand même failli t'attendre Allez, dépêchons-nous Pourquoi tu m'as demandé de te rejoindre ici ? Parce que je vais te présenter Hippola Savante Mon ancien professeur de cartes Hippola Savante ? Tout le monde sait que c'est elle qui dessine les plus belles cartes du grand océan Elle t'a donné rendez-vous ici ? Oui, ça avait l'air important Mais elle ne m'a rien dit de plus Et donc, si mes calculs sont bons, ton trésor se trouve forcément là, Omar le Bleu Mais oui, Hippo, tu es un vrai génie Merci pour ton aide Bonjour, Hippo Mon élève préféré Ma professeure adorée Capitano, je te présente Hippola Savante Hippo, je te présente Capitano, mon ami aviateur Oh, les amis de mes amis sont mes amis Je suis ravie de te rencontrer, bel aviateur Et moi, je suis très honorée Alors, pourquoi m'as-tu fait venir ? J'ai besoin de toi pour résoudre un mystère Un mystère ? Oui, mais je t'expliquerai plus tard J'ai l'impression d'être espionnée Oh ? Retrouvons-nous près de l'île du crabe, d'accord ? D'accord Alors, voyez, Omar le Bleu Tiens, bon là-bas, Hippola Savante Et merci encore pour ton aide Moby, coucou, on est là ! Allez, Moby chéri, on prend la mer Soyez prudents À tout à l'heure, Hippo C'est parti, mon Moby C'est la première fois que je vois quelqu'un naviguer à d'autres baleines Hippo et Moby sont inséparables Allez, en route, Capitano Le vélo ! C'est parti ! Déployez la grand voile ! Encre levée ! Grand voile déployée ! Allez, pour l'aventure ! Encre jetée ! Moby, droit devant ! Enfin ! Jetez l'encre ! Remontez la grand voile ! Encre jetée ! En voile, remontez ! Oh, vous voilà enfin ! On navigue plus vite à d'autres baleines ! Pardonnez-moi toutes ces précautions mais je suis sûre que quelqu'un m'espionne depuis que j'ai trouvé cette carte C'est une carte au trésor ! Mieux que ça ! C'est la carte de la cité du soleil ! La cité du soleil ? Mais je croyais que c'était une légende ! C'est ce que je pensais aussi avant de trouver ce document ! Wow ! J'ai jamais vu une aussi belle carte ! Moi non plus ! Regardez toutes ces étoiles et ces constellations ! Et ce drôle de dessin, là ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'arrive pas à le savoir ! C'est pour que tu m'aides à le déchiffrer que je t'ai appelé, pirata ! Oh, c'est fou, mes petits ! J'ai cru qu'on nous espionnait ! Bon, eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre cette nuit pour vérifier avec les étoiles si nous sommes bien au bon endroit ! D'accord ! Alors, tu confirmes mes calculs ? 35 degrés nord et 100 degrés ouest ! C'est bien ça ! Nous sommes exactement là où devrait se trouver la cité du soleil d'après ta carte ! Mais alors, nom d'une coquille sans Jacques ! Où est-elle, cette cité ? Il n'y a que l'île du crabe, ici ! L'île du crabe ? Mais oui ! Regarde ici ! C'est la forme de l'île du crabe et ça, au-dessus, c'est le soleil qui se lève ! Oh ! Tu dois avoir raison ! Et cet autre soleil en dessous, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça veut probablement dire que la cité du soleil est sous l'eau et que l'on ne peut la découvrir qu'au lever du soleil ! Oh ! C'est sûrement ça ! Oui ! Maintenant, j'en suis sûre ! Nous plongerons demain juste avant le lever du soleil ! Ouais ! À nous, la cité du soleil ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! On ne peut pas les laisser découvrir la cité ! Ben alors, Miaoucha, tu as vu quelque chose ? Hein ? Bon, sûrement un poisson, allez, viens te coucher ! Il faut qu'on lui aidera ! Oh, Bébé, ai-pé, ai-pé, ai-pé ! Je suis attends beaucoup ! On ne peut pas les laisser pour ça... Oh, c'est là-ci ! C'est quoi ! Ah ! Tu as la carte ? Le chat m'a empêché de la prendre Bon, tant pis, nous essaierons à nouveau plus tard En attendant, éloignons-les d'ici Et je sais qui va pouvoir nous aider Debout tout le monde ! Quoi ? Allez, allez, allez ! Déjà ? Le soleil va bientôt se lever Alors, Miaoucha, bien dormi ? Prêt à partir à la recherche du plus beau des trésors du Grand Océan, les amis ? Prêt ! Parfait ! Hé, mais regardez ! L'île du Crab, elle a disparu ! Mais ce n'est pas possible, attendez Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? On a dérivé de 4 degrés ouest Le temps de retourner là-bas, le soleil sera levé depuis longtemps Avec le crâne rose, oui Mais tu nous as dit qu'on allait beaucoup plus vite à d'autres baleines, non ? Plus vite, Mopi ! Plus vite, Mopi ! Plus vite, Mopi ! Plus vite, Mopi, moi aussi ! Ouais ! Pas trop vite quand même, hein ? N'ai pas peur, Capitano, tout va bien Fonce, Mopi, fonce ! Oh non, ils vont trouver la cité Vite, allons chercher de l'aide Oh ! Wow ! Regardez toutes ces lumières ! Que c'est beau ! Je n'ai jamais rien vu de si jure, quoi ! Hein ? Oh ! Mais laisse-t-on tranquille ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nous sommes les gardiennes de la cité du soleil Et nous avons pour mission d'empêcher qu'on la pille Empêcher qu'on la pille ? Quoi ? Mais on ne va rien piller du tout Ah bon ? Mais j'y pense C'est donc vous qui m'avez espionné depuis que j'ai découvert la carte Oui, nous voulions la reprendre Que vas-tu en faire maintenant ? Qu'en dis-tu, pirata ? La carte est à toi, Hippo, c'est à toi de décider Hum... Eh bien, rendons la carte aux sirènes Mesdames, les gardiennes, la carte est à vous Oh ! Merci pour ce geste généreux Comme ça, personne ne pourra retrouver la cité engloutie Oh ! On n'a pas pu visiter la jolie ville ! Eh bien, pour vous remercier, chère pirate Nous allons vous la faire visiter Ah ! Youpi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ni vu, ni connu Oh, que je suis fort Peut-être que Murana me félicitera enfin Ha 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 ! Sans l'aide de Capitano Jamais Pirata n'aurait mis la main sur le trésor de mille moustaches Mais maintenant que Danny a réussi sa mission C'est nous les corsaires Les pirates au cœur d'or Qui parcourront les mers Pour trouver des trésors Oh ! Disparu ! Mon hydravion ! Mais enfin, il est où ? C'est pas possible ! Mon hydravion ! Tu n'as peut-être pas bien amarré et il a dérivé Impossible ! Nom d'une baleine à bretelles ! Ne t'inquiète pas, Capitano Ton hydravion, on va le retrouver Parole de Pirata Le coefficient de marée est au plus haut On a une mer d'huile depuis ce matin Donc, en ajoutant le poids de l'hydravion Oh ! Oh ! Miaoucha, c'est pas le moment ! Donc, je disais que l'hydravion Doit se trouver par ici On va délimiter la zone de recherche Attends, où est-ce que j'ai mis mon compas ? Voilà un chocolat à la Roberto Le bon chocolat qui remonte le moral Laisse tomber, pas besoin de compas Avec ce bol, on pourra tracer la zone de recherche Oh ! Le bol ! Non ! Et voilà ! Au secours ! Tous aux chaloupes ! Les femmes et les squelettes à bord ! Qu'est-ce qui lui prend ? Le bol de petit-déjeuner retourné Bateau en danger de chavirer Il est sérieux, là ? Sur un bateau, on ne retourne pas son bol Ça porte malheur C'est n'importe quoi Tu crois en ces choses-là, toi ? Mais non ! Règle numéro un du pirate Toujours croire en ses chances Ben oui, peut-être Mais je vais quand même essayer de trouver une recette Pour conjurer le mauvais sort À tout à l'heure Bon ! Alors étudions cette zone de recherche Mon d'un oursin en maillot de bain On va traverser la zone des mille courants Il va falloir naviguer très prudemment Allez ! Partons chercher ton hydravion Léveillant ! Déployer la grand barrage Encre levée Grand barrage déployée Paré au décollage Paré pour l'aventure Zut ! Ils partent dans la même direction que Danny C'est pas tout près l'île de la flèche Pourquoi c'est toujours moi qui rame Et jamais Moana ? Alors, recette par tes bonheurs Accrochez-vous ! Nous traversons les mille courants ! Oh, je le savais ! J'avais bien dit qu'il ne fallait pas retourner le bol C'est la malédiction du bol ! C'est la malédiction du bol ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, non ! Catastrophe ! Oh ! Un saut à l'eau et la malchance est sur le bateau Oh ! Crotte de méduse Le crâne rose s'est pris dans un filet Je vais nous dégager ! Oh là là ! Tout allait trop bien Capitano nous a vraiment porté malchance Mais non, Roberto C'est juste un petit filet de rien du tout Et voilà ! Ce filet les a un peu ralentis Mais cette petite peste va finir par retrouver Dany Il est temps que j'intervienne Crâne rose dégagé ! C'est reparti pour l'aventure ! Bon, maintenant c'est fini avec les bêtises qui attirent la malchance, hein ? Mais arrête avec ça ! Si le crâne rose s'est coincé dans un filet Ce n'est qu'une coïncidence Mouais, espérons Allez, arrête de trembler comme un lapin ! Hein ? Ah ! Oh ! Malédiction ! Cette fois, il faut vraiment employer les grands moyens Soupe de trèfle à quatre feuilles ! Hein ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Sur un bateau, on ne prononce jamais le nom de l'animal aux grandes oreilles qui mangent des carottes Ça porte malheur ! Malheur ? Mais regarde ! Le ciel est bleu, le vent est doux, il n'y a aucune raison de s'inquiéter Ça, j'en suis pas si sûre Murana, qu'est-ce qu'elle fabrique ici ? C'est bizarre C'est chaud du moment ! Oui, Ananas Wilson, tu as raison Allons lui demander si elle a vu l'hydravion Bonjour Murana ! Tiens, capitano, tu n'es pas sur ton engin volant ? Ben justement, t'aurais pas croisé mon hydravion ? Si, j'en étais même étonné, il ne volait pas, il voguait à la dérive, seul, sur le grand océan Si c'est vrai, où est-ce que tu l'as vu ? Eh ben, par là ! Mon hydravion ! C'est la direction opposée à celle de nos calculs Peut-être que les vents ont changé, nous devons essayer, Pirata, s'il te plaît Ok ! Allons-y ! Cap à l'est, les amis ! Merci, Murana ! Oh, mais y'a pas de quoi ! C'est presque trop facile Rien à l'horizon Je suis sûre que Murana n'était pas là par hasard Tu crois qu'elle nous joue encore un de ses mauvais tours ? Je suis prête à le parier On peut jamais lui faire confiance à celle-là Allez, demi-tour et suivons-la Oh, c'est long Ah, l'île de la Flèche ! Enfin, c'est pas trop tôt Murana, droit devant ! Tiens, elle se dirige vers l'île de la Flèche Mais c'est mon hydravion ! Danny le dandy ! Mais qu'est-ce qu'il fait sur mon hydravion ? Et voilà pour tout le monde ma soupe de trèfle à quatre feuilles contre le mauvais oeil Ouais ! Ouais, moi aussi ! Vas-y, d'envoi ! Vas-y, d'envoi ! Danny ! Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ? Vends-moi mon hydravion ! Vas-y, d'envoi, d'envoi ! Capitano, ça porte malheur de siffler à bord, ça fait lever la tempête ! Il a sifflé ! Il a sifflé ! Il a sifflé ! Je suis fatigué ! J'en ai marre, marre, marre de ramer ! Comment ça marche, ce truc ? Mais je sais pas comment il a fait pour décoller ! Au secours ! À l'aide ! Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti ? Danny ! Repose cet hydravion tout de suite ! Allô, Danny, réponds ! Je répète, réponds ! Danny, à toi ! Appuie sur le bouton de la radio devant toi ! Oui, salut, c'est Danny le dandy. Qui demandez-vous ? Arrête tes bêtises, Danny ! Et dis-moi ce que tu fais dans mon hydravion ! Mais oui, tu as raison ! D'abord, le guider pour qu'il se pose en douceur, et ensuite, on s'explique ! Danny, attrape le manche à balai ! Je crois vraiment que c'est le moment de faire le ménage ! Le manche à balai, c'est la barre pour diriger l'hydravion ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'il fabrique ? Mais il me fonce dessus ! Rendouille, mais qu'à l'endouille ! Désolé, Murana ! Rire sur le manche, et redresse ! Maintenant, pousse le manche pour amérir, et appuie sur le bouton rouge ! Bon, bah, sur ce, j'y vais, moi ! Pas si vite, le dandy ! C'est pas ma faute, c'est Murana ! Elle a dit que sans l'hydravion et l'aide de Capitano, Pirata ne trouverait plus les trésors avant elle ! Ah oui ? C'est vraiment ce que pense Murana ! Eh bien, tiens bien notre ami le dandy, Ouibou ! On va le reconduire ! Murana ! On a un cadeau pour toi ! Tu ne voudrais pas le garder ? Trop aimable, mais je te laisse ton moussaillon ! Et je te préviens, si tu t'en prends encore une fois à mon ami, je serai obligée de raconter à tous les pirates que tu es une voleuse ! Ah ! Monte la grand voile et que ça saute ! Je ne veux plus jamais entendre parler d'hydravion ! Mais... Mais bien sûr, Murana, bien sûr ! Bon ! Eh bien, maintenant que tu as retrouvé ton hydravion, par ici la sortie, le porte-malheur ! Roberto, tu crois que tu ne ferais pas de bêtises, toi, si tu devais passer beaucoup de temps à bord d'un hydravion ? Euh... Non, Pirata ! Et tu sais pourquoi ? Parce que moi, dans un hydravion, ça n'arrivera jamais ! Quand les drapions et pipipent, hurrah ! Le vin, c'est le pays, le trésor nous attend ! C'est la liberté, sur notre océan ! Nous partons en chantant, y'a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur ! Le vélangue, ici ou ! Pirata et Capitano ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...